L'action CFA-CPPA c'est pour dire stop au mépris du ministère à l'encontre des agents des centres. Effectivement, le refus de discuter avec nous d'un texte réglementaire national pour cadrer nos conditions d'emploi, nos conditions de salaire, nos heures de travail et toutes les conditions de travail qu'on réclame depuis des années et des années. En fait, sur notre centre, on a eu une révision du protocole interne qui ne correspondait pas aux références du protocole national de 1998 où l'idée c'était de nous faire travailler plus, de supprimer les vacances pour gagner moins. Du coup, en tant que secrétaire de section et représentant des personnels, j'ai soulevé pas mal des troupes de mon établissement et nous avons fait grève au 20 juin avec 63,7% de grévistes contre ce protocole de gestion. Alors, on a obtenu l'annulation des actes OCA qui était vraiment en passe d'être signé. Donc, tout a été annulé et reporté l'année prochaine. Donc, le combat n'est pas terminé, mais c'est une petite victoire aujourd'hui. Je voudrais ici vous parler des protocoles locaux, protocoles locaux qui, dans la France entière, sont négociés au cas par cas, EPL par EPL. Et on milite pour un protocole national qui avait été proposé déjà en 1998. Donc, on conçoit à 648 heures et qu'on ait les mêmes droits que les agents titulaires. Donc, aujourd'hui, on dénonce l'organisation des examens et le fait qu'on soit convoqué. Donc, sur Bar-le-Duc, on a fait le calcul uniquement sur le site de Bar-le-Duc. On compte au moins 380 heures de convocation des formateurs pour les examens en CCF uniquement. Donc, on ne compte pas non plus tout le temps passer à la gestion des UC. Et puis, plus fondamentalement, on pense aussi que les agents dans les CFA, les CFA, les CFA devraient aujourd'hui être des agents de la fonction publique d'État. Donc, on réclame un véritable plan de titularisation pour l'ensemble des contractuels de ces centres. Hey, 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 hey